Portrait du Général Saïd Shangriya et les dossiers qui l'attendent. Portrait brève. Biographie du Général-Major Saïd Shangriya. Le Général-Major Saïd Shangriya est né le 1er août 1945 à Elikantara dans le sud-ouest des Aures. A 52 km au nord de Biscra et à 62 km au sud-ouest de Batna. Lieutenant-Colonel et chef d'état-major de la 1ère division blindée installée à Bouhira en 1993, Saïd Shangriya avait dirigé le poste avancé à l'Aqdaria du secteur opérationnel de Bouhira en pleine lutte antiterroriste, sous la supervision du Général Abdelaziz Medjaed. Il fut alors nommé Colonel Puy-Général en 1995, avant d'être envoyé vers la 2ème région militaire, où il a occupé les postes de commandant de la 8ème brigade blindée, et de commandant du secteur opérationnel de Sidi-Bel-Abbès, Soba, et le secteur opérationnel de l'Ouest algérois. En août 2004, devenu Général-Major, il commande la 3ème région militaire à Béchard dont le siège est baptisé en 2016 du nom du Shahid Mustafa Ben Boulhaïd, et s'emploie à la surveillance des frontières dans le sud-ouest algérien, de la sécurisation de la région de Tindouf, et de la lutte contre le trafic et la contrebande, ainsi que des mouvements de troupes terroristes aux frontières ouest algériennes. Cette 3ème région militaire qui avait vu passer à sa tête Ahmed Ghaïd Salah de 1989 à juin 1990, le Général Saïd Baie entre 1992 et mai 1994, le Général Ossine Benadide de mai 1994 à 1995. Saïd Shangriya, désormais le plus ancien dans le grade de Général-Major et Chef d'État-Major de l'armée, occupait jusque-là le poste de commandant des forces terrestres depuis août 2018, succédant au Général La Sainte-Affire, suite à un large mouvement qui avait touché plusieurs régions militaires et des directions centrales au ministère de la Défense nationale. Le Général-Major Saïd Shangriya vient d'être désigné chef d'État-Major de l'armée algérienne par intérim, suite au décès brutal du Général Ahmed Ghaïd Salah, survenu dans la nuit de dimanche à lundi 23 décembre 2019. Saïd Shangriya, un Général intellectuel pour mettre de l'ordre dans l'armée. C'est au premier officier bachelier post-indépendance qu'échoua la mission de remettre l'armée nationale populaire sur les rails, après la grande pagaille que Ghaïd Salah a laissée derrière lui. Un chantier immense attend l'ex-chef des forces terrestres. Saïd Shangriya est connu pour sa discrétion. Il est l'architecte de toutes les actions de modernisation de l'armée de terre, force de frappe de l'ANP, sans trop se mêler de politique. Respecté, il est resté au-dessus de la mêlée dans la guerre de position qui faisait rage sous son prédécesseur, une guerre sans merci induite par les manœuvres de l'ancien chef d'État-Major qui a fait de sa fonction un moyen de régler ses comptes avec tous ceux, militaires et civils, en activité ou à la retraite, qui étaient susceptibles de gêner ses plans machiavéliques. Le nouveau chef de l'armée s'efforcera de rétablir la confiance rompue entre le peuple et le commandement de l'armée, qu'il devra écarter de la voie belliciste que lui avait tracée Ghaïd Salah, au point de provoquer une haine sans pareil d'un grand nombre de citoyens à l'égard des généraux, vilipendés et malmenés durant les manifestations depuis que le peuple majoritaire a compris que Ghaïd Salah s'est servi du Irak pour se débarrasser d'une partie du clan afin de sauver le système dont il était la parfaite incarnation. Saïd Changria devrait s'employer à éloigner l'armée de la sphère politique afin d'épargner à l'institution une rupture totale d'avec le peuple, qui lui a toujours voué respect et reconnaissance pour les sacrifices que ses hommes consentent au service de la nation. Il devrait également œuvrer à remettre de l'ordre dans la hiérarchie, de sorte à laisser une armée ressouder une fois qu'il quittera ses fonctions. Il aura, enfin, à rattraper les dérapages de son prédécesseur, qui a créé un profond malaise au sein de la NEP par ses mesures brutales et y réfléchit à l'encontre de nombreux officiers emprisonnés ou évincés par pur esprit de vengeance ou par excès de gloriole. Le nouveau chef d'état-major hérite d'une armée toujours aussi puissante, mais quelque peu déstabilisée par la longue gestion à la hussarde de Gaïd Salah, une gestion chaotique due à son niveau d'instruction limité et au calcul machiavélique de l'ex-président Bouteflika, qui s'est servi de lui comme bouclier pour se prémunir de toute velléité de l'empêcher de sa présidence à vie, jusqu'à ce que sa maladie incapacitante eut faussé tous les calculs du clan, dont une partie, sous la férule de Gaïd Salah, se retournera contre l'autre dans une sorte d'autophagie.